Bonjour à tous et à tous, c'est Riddle Morbic, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, je renvoie chez Amazon l'HyperX Cloud Orbit. Alors la question c'est peut-être pourquoi je renvoie ce casque. Est-ce que c'est pour sa qualité de son ? Non, parce que franchement la qualité de son sur ce casque est vraiment très bonne. Le son est très détaillé, que ce soit les aigus, les médiums ou les graves, franchement ça envoie du pâté et le casque est vraiment très bon. Pour l'avoir comparé au Bayer Dynamic DT770 Pro qui est pour moi la référence pour l'instant sur tous les casques que j'ai pu tester, eh bien il reste un tout petit peu, alors très légèrement je dirais en dessous, mais franchement c'est extrêmement 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 bon pour un casque. Après vu le prix, j'espère bien parce qu'à un peu moins de 300€, il faut quand même que ça envoie du lourd en termes de qualité son. Au niveau du confort, il est très bon au niveau des oreilles parce que en fait c'est extrêmement, hop comme ceci, c'est extrêmement large au niveau des oreillettes, c'est très profond. Franchement il y a beaucoup de place et l'oreille peut facilement se loger dedans sans rien toucher, que ça soit au niveau des coussinets ou au niveau du fond du casque. Donc ça franchement c'est extrêmement appréciable, ça c'est beaucoup adoré. Le semi-cuir est très confortable, même si je préfère toujours du velours. Pour moi le velours c'est ce qui reste le plus confortable pour l'instant et surtout le plus respirant. Parce que bon c'est un casque fermé, il ésole vraiment très bien du bruit extérieur. Après évidemment comme tout casque fermé avec du semi-cuir surtout, ça va chauffer un peu l'oreille. Mais bon, c'est pas non plus dramatique, ça va être un four à l'intérieur, ça va juste légèrement chauffer, ça va se ressentir. Mais c'est très largement supportable. Au niveau du coussinet sur l'arceau, alors peut-être que je ne l'ai pas porté assez longtemps. Et du coup, je trouve que c'est un petit peu rigide comme mousse. C'est dommage parce que c'est franchement épais, mais un poil rigide. Ce qui fait qu'il y a une légère douleur qui arrive en haut du crâne. Pareil, c'est pas non plus ce qu'il y a de pire. J'ai vraiment eu pire en termes de casque. Avec ce casque là, pour vous dire, je ne suis pas obligé de prendre énormément de pauses pour pouvoir respirer un peu. Ça m'arrive de temps en temps de devoir, quand je suis en jeu, de devoir l'enlever pour me soulager un peu les oreilles ou surtout le haut du crâne. Je n'ai jamais eu le problème avec le Bayer DT770 Pro. C'est pour ça que c'est pour moi la référence en termes de confort. Par rapport au casque que j'ai là, qui est le Focusrite, là c'est clairement mieux que celui-ci. Parce que celui-ci, toutes les 20 minutes, je suis obligé de faire une pause. Parce que sinon, ma tête n'en peut plus. Donc voilà, en termes de confort, on va dire que je faisais une petite pause toutes les heures où je le remettais au niveau du cou. Et franchement, c'est largement acceptable. Toutes les heures, ça va, c'est pas non plus... ça reste quand même très très bon. Et puis bon, le fait de pouvoir le pivoter, de le mettre là, franchement, c'est quelque chose qui est très appréciable aussi. C'est très cool. Au niveau du poids, il est assez lourd. Il fait plus de 300 grammes. Mais pour moi, ce n'est pas une gêne parce que c'est très bien réparti, c'est très bien fait. Donc voilà, je n'ai pas ressenti le poids sur ma tête. Et au niveau du cou, donc là, franchement, c'est très bon. Ça reste vraiment un casque qui est très confortable. Mais alors, si la qualité du son est très bonne, si le confort est très bon, eh bien, pourquoi je le renvoie ? Tout simplement, c'est par rapport, en fait, à son utilisation que je trouve trop chiante, en fait. Alors que je vous explique. En fait, il y a plusieurs moyens de brancher ce casque. On peut le brancher en USB sur le PC, on peut le brancher en jack sur le PC ou alors en jack sur la Switch ou sur un téléphone, peu importe. Et là où est le souci, c'est qu'il y a une batterie intégrée dedans. Une batterie qui se recharge via USB, qui peut être utilisée via USB. Là, on peut se dire, ok, c'est quoi le souci ? Le problème, c'est que moi, j'aimerais bien le brancher, par exemple, en jack sur ma carte son pour avoir le retour micro directement. Chose qui est un point chiant, parce que si on le branche en jack, que ce soit sur une carte son, sur un PC, sur une Switch, un mobile, une console, eh bien, la batterie, tout simplement, descend. Et il y a à peu près 10 heures d'autonomie. Ce qui fait qu'il faut recharger ce casque pour pouvoir l'utiliser en jack. Ce que je trouve un peu embêtant, quand même. Autant recharger un casque parce qu'on l'utilise sans fil. Ça me paraît logique. Autant recharger un casque pour pouvoir l'utiliser en jack. Je vous avoue que c'est un concept que j'ai du mal à concevoir, en fait. Sachant que, quand je le branche en USB, eh bien, il y a deux problèmes qui se posent, en fait, que je trouve vraiment très chiant à la longue. C'est que, dans un premier temps, le logiciel se lance, ou parfois ne se lance pas, d'ailleurs. Et il se lance directement en son 3D et en 7.1. Et je trouve ça dérangeant. Alors, il est vrai que le 7.1, c'est le meilleur 7.1 virtuel que j'ai pu avoir sur un casque gamer. Là, franchement, c'est clair que... C'est la première fois que je dis ça, mais c'est du très bon 7.1 virtuel. Je l'avoue, il est vraiment très bon là-dedans. Pour une fois, j'étais aucunement dérangé pour avoir les sons de gauche à droite. Enfin, pour moins, différencier les sons qui venaient de la gauche et de la droite. Et devant, derrière, ça commençait à être perceptible. Et ça, franchement, c'était vraiment très cool. Le problème, c'est que, par rapport à une très bonne stéréo, bah... C'est pas non plus ultra déterminant. Là, pour le coup, c'est un peu dommage. Qu'il y ait la 3D d'activer ou non, d'ailleurs. Mais du coup, le fait de le connecter directement en 7.1, ça fait que, bah, le casque est vu par Windows en tant que HyperX Cloud Orbit, et gna 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 gna, en 8 CH à la fin. Qui fait que, bah, c'est une source audio, d'accord ? Et si on veut le changer via le logiciel en 2.0 ou en ARS, en fait, ça change la source. Et le fait que ça change la source, et bien, si vous êtes déjà en jeu, par exemple, et bien, tout simplement, il faudra redémarrer le jeu, qui peut être extrêmement chiant. Et il faut faire ça à chaque fois que vous rebranchez le casque, lancez le logiciel, et changez en 2.0 ou en ARS. Si vous voulez pas de 7.1, vous n'avez pas de choix. Il n'y a pas de bouton intégré, et donc, il faut passer par le logiciel pour changer ça. Et franchement, je trouve ça vraiment dommage. Et contraignant. Le deuxième souci, et ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est le fait qu'on le branche en USB sur l'ordi. Ok, tout va bien. Là, vous me dites, qu'est-ce qu'il y a ? Et bien, tout simplement, je lance le jeu. Pas de son, je me dis, c'est quoi le Beans ? Ah bah oui ! En fait, il faut l'allumer. Ici, avec le bouton On-Off. Si vous ne l'allumez pas, ça ne marchera pas. Ce qui fait que, bah, je l'allume. Évidemment, ça démarre en quoi ? En 7.1. Obligé de changer la source, donc, bah, j'ai quand même pas de son dans le jeu. Donc, bah, obligé de quitter le jeu pour ensuite le relancer et avoir le son. Donc, voilà. C'est un enchaînement de trucs que je trouve, en fait, pénible à la longue, pardon. Et, je me dis, mais, c'est pénible. C'est un peu pénible, en fait, je trouve. Et c'est franchement dommage, parce que le casque, en soi, est vraiment très bon. La fabrication est très bonne. À part le plastique sur l'arceau, qui fait vraiment cheap. Le reste, c'est vraiment très bon. La qualité du son est vraiment très bonne. Par contre, il n'y a pas d'égaliseur, donc, faites très attention. Si vous voulez égaliser le son, ce n'est pas possible avec celui-ci. Il n'est pas possible avec le logiciel HyperX. Le confort est très bon. Franchement, les oreillettes sont vraiment très agréables. Pour loger l'oreille-là et ne rien toucher, franchement, c'est super agréable. Mais c'est gâché par une expérience utilisateur que je trouve vraiment très décevante et vraiment très contraignante. On est loin du bailleur dynamique où je le prends, je le branche sur ma carte son. Et basta, j'ai mon retour son, j'ai le son directement de l'ordi. Je n'ai pas à m'embêter avec tout un tas d'options à changer ou quoi que ce soit, ou à allumer le casque. Bref, ça m'a fait prendre la décision de renvoyer le casque et tout simplement de racheter un bailleur dynamique. Parce que le mien, je vous rappelle qu'il a été bouffé par le chat et le câble, il est cassé. Donc voilà, ça n'aura pas duré très longtemps. C'est dommage de renvoyer un casque, non pas parce que la qualité son ne convienne pas ou que le confort est mauvais, mais parce que l'expérience utilisateur, je la trouve vraiment pas terrible. Je n'ai peut-être pas laissé de temps au casque pour pouvoir ramollir un peu le coussinet en haut pour ne plus avoir de douleur. Je n'ai peut-être pas laissé le temps au casque de m'habituer aux changements qu'il y a par rapport à un bailleur dynamique, à allumer le casque, avant de lancer un jeu, brancher le casque, changer dans le logiciel le 7.1 en 2.0 ou à iRes. Mais voilà, c'est quelque chose que je n'ai pas envie de faire constamment. Ça reste en fait une perte de temps que je trouve inutile et vraiment dommage. Pourquoi ne pas intégrer, comme le bouton 3D, un bouton 7.1 pour pouvoir changer le mode 7.1 ou passer de 2.0 à iRes avec ce bouton ? Bien que ça change les sources, donc si votre jeu a besoin d'être redémarré, ça reste quand même chiant. Il faut éteindre le jeu et le redémarrer. Voilà, parce qu'après le reste, c'est dommage, le micro n'était pas trop mauvais. C'est moi-même qui l'ai monté, parce que j'adore monter les PC. J'en ai pour ce temps monté 3 au total sur ma chaîne, 2 à 2 personnes que j'ai faites en live sur ma chaîne YouTube. Et celui-ci que j'ai fait en live aussi sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc si jamais il y en a qui veulent monter ses PC en live sur ma chaîne, vous m'appelez, je vous fais la config et tout. Je vous la monte en live. Aucun souci. Du coup, salut à toi Kiri, à une prochaine, peut-être à cet après-midi. Les deux molettes ici pour le son Windows et le son du micro étaient très bons. Enfin, franchement, c'était très cool. Donc voilà, c'est dommage. Je pense que de ce niveau-là, il y a quand même mieux à faire. Donc voilà, c'est pour ça que je le renvoie. C'est pour ça chez Amazon. Alors, vidéo plus courte que d'habitude parce que voilà, je n'ai pas pu le tester très longtemps. Je n'ai pas non plus rentré dans les détails. Je l'ai vraiment testé le mieux possible au niveau de qualité de son par rapport à Bayer Dynamics. Et c'est pour ça que je décide de le renvoyer parce qu'entre les deux, la qualité de son est vraiment très similaire. Même si le Bayer Dynamics pour moi reste un tout petit ton au-dessus. Mais bon, après, comme je vous l'ai dit, c'est quand même 300 euros le casque. Merci les scooters sur la voie piéton. Donc voilà, je disais 300 euros. Donc ça fait quand même un certain prix. C'est parce que la technologie des membranes, donc les membranes planaires, c'est une technologie qui coûte très cher. Mais bon, pour une qualité de son qui n'est pas forcément meilleure qu'un DT770 Pro, c'est dommage, je trouve. Donc voilà, ça reste mon avis, ça reste mon expérience. Ça peut ne pas être le cas pour tout le monde. Peut-être que j'ai loupé certaines choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire. Si jamais vous avez des questions sur ce casque, pareil, n'hésitez pas à me le poser dans les commentaires. Je vous y répondrai volontiers. Je trouve ça dommage de le renvoyer parce que franchement, je le trouvais vraiment cool à importer, à écouter le son qu'il pouvait produire. Mais voilà, comme je l'ai dit et redit et encore redit, je me répète, mais la qualité, l'expérience utilisateur, je la trouve vraiment pas bonne. En tout cas, si mon avis vous a intéressé et vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour être au courant de mes prochaines sorties vidéo et de mes prochains lives. À me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et bien entendu le compte Discord. À passer par le lien Instant Gaming si vous passez par ce site pour acheter des jeux et faire gagner quelques centimes pour pouvoir vous offrir quelques jeux lors de tournois par exemple. Et à regarder quelques pubs via le lien Utip pour faire quelques dons de quelques centimes en échange de votre temps. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501